Depuis plusieurs années, à chaque rentrée scolaire, le constat est le même. Des écoles ferment parce que des familles quittent Paris. Voilà le constat. C'est un cercle vicieux. Votre politique pénalise les familles qui décident de quitter Paris. La fermeture des écoles pénalise celles qui restent évidemment. Cette fuite est bien la conséquence de la dégradation générale du cadre de vie des familles qui vient renforcer votre abandon d'ambition éducative pour les jeunes parisiens. C'est ce que d'ailleurs les familles perçoivent. Quels sont vos problèmes ? Quels sont les problèmes et vos problèmes d'ailleurs ? Et quelle est votre responsabilité ? Vous ne construisez pas, vous bétonnez la ville. Vous dégradez les espaces verts et on s'en rend compte tous les jours. La ville est sale, la ville est insécure et on le voit encore tous les jours. Les agressions sexuelles, pour ne pas dire les viols, qui surviennent sur le champ de Mars. En particulier pour les plus vulnérables et notamment les femmes. Parce que Madame la maire, on ne vous a pas beaucoup entendu sur les agressions sexuelles et les femmes violées sur le champ de Mars ou sur l'assassinat de la jeune Philippine. Vous bétonnez, vous bétonnez, mais l'accès au logement se fait toujours aux dépens des classes moyennes qui demeurent éligibles au logement social, mais qui évidemment n'en bénéficient pas parce que vous ne construisez pas pour vous. Ni au profit des nouveaux jeunes ménages et des jeunes familles. L'anarchie sur les trottoirs fait que les trajets vers l'école sont extrêmement dangereux. La garde des enfants est impossible puisqu'il manque, d'ailleurs vous l'avez rappelé vous-même, 500 agents de la petite enfance à Paris. Dans certains arrondissements, plus de 40% des places en crèche sont gelées. Vous n'aidez pas les agents à se loger en donnant la priorité à ceux qui ne travaillent pas. Enfin, enfin, l'insécurité accompagne la saleté. Des rues aux écoles piétonnisées, sans aucune réflexion, deviennent des points de deal, comme d'ailleurs la rue Ferdinand Flocon dans le 18e arrondissement, ou la rue Pierre Fonsin dans le 20e arrondissement. 12 000 Parisiens quittent la capitale chaque année et ils vont tous, pour l'essentiel, en proche banlieue, clamant d'ailleurs haut et fort leur ras-le-bol de Paris. Et pour les punir, vous décidez sans aucune concertation de leur limiter l'accès au périphérique. Depuis que vous êtes maire, Paris a perdu plus de 30 000 élèves. Cette année encore, ce sont 134 classes que le rectorat a été contraint de fermer, faute d'un nombre d'élèves suffisant. Alors à cela s'ajoute la pénurie dans le secteur de la petite enfance, la dégradation du bâti scolaire, ou encore la pauvreté des activités périscolaires proposées par la ville. Depuis des années, nous rappelons, avec le groupe Changer Paris, nos priorités et nos propositions d'action en matière d'éducation. D'ailleurs, réinvestir des moyens financiers dans nos écoles, c'est vrai, les 10 milliards de dettes l'en empêchent. Recruter des animateurs qualifiés et tous les jours, nous avons des difficultés dans nos écoles. Privilégier les savoirs fondamentaux dans le temps périscolaire, mettre fin au volet parisien de la réforme d'Affelnet, qui n'est dans rien, chacun le sait, puisque même certains élus demandent à certains arrondissements de pouvoir récupérer des enfants dans d'autres établissements scolaires. Donc ça n'aide en rien à la mixité sociale, ni scolaire, en reléguant les performances scolaires, finalement, au second plan. Installer des caméras de vidéoprotection aux abords des collèges, évidemment, ça n'est pas votre politique. Notre projet est assez simple, finalement, c'est changer la vie des Parisiens et offrir à toutes les familles une ville et une école qu'elles n'auront plus envie de fuir à l'avenir. Je vous remercie.